Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler argent, on va parler fiscalité, petite vidéo de daron et regardez pour la peine j'ai mis la petite chemisette à carreaux, sobre, classique, dites moi un petit peu ce que vous en pensez. Pour ceux qui me suivent, je sais que c'est une vidéo qui est attendue depuis longtemps, mais il me fallait justement du temps pour pouvoir vous la faire, parce qu'il me fallait du recul. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement, je suis médecin généraliste et sur les deux dernières années, je travaille en tant que médecin libéral. Et du coup, en tant que libéral, il faut payer aussi des cotisations, il y a beaucoup de personnes qui me posent, finalement quand tu travailles à ton compte, entre ce qui rentre au début et ce qui reste à la fin, quelle est la différence ? A qui il faut payer des choses et qu'est-ce que ça représente ? Alors petit spoiler déjà, parce que je sais quand ça parle argent sur internet, les gens s'excitent, c'est pas une vidéo pour dire oh là là, j'ai trop payé, etc. Pas du tout, c'est une vidéo pour répondre à la question, d'ailleurs vidéo que j'aurais bien aimé et voulu voir avant de commencer, de savoir comment ça se passe finalement, à qui tu payes, combien ça représente. Et puis tout ça, tout simplement, d'accord, parce qu'il est évident que dans le cadre d'un exercice salarié, il y a un salaire brut, il y a un salaire net entre deux. Il y a des cotisations, ensuite il y a des impôts et du coup finalement entre ce qu'il vous reste pour vous payer vos vacances et ce qui est rentré au tout début, il y a quand même une différence. Et cependant, moi je vais vous parler de l'exercice libéral en tant que médecin, médecin remplaçant. Après, pour ceux qui me suivent aussi, vous le savez sûrement, j'ai switché de type d'exercice. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous mets une petite fiche ici pour vous expliquer sur quel type d'exercice je suis passé. Mais en tout cas, maintenant avec deux ans de recul, parce que ça fait deux ans que j'ai généré des revenus en tant que médecin libéral, je peux vous expliquer. Là, j'étais en train de faire, vous voyez la petite paperasse du dimanche et du coup, je peux vous dire un petit peu finalement qu'est-ce que ça représente à mon échelle. Après, on pourra extrapoler finalement sur d'autres personnes, apprendre avec des pincettes. Je vous parle de moi, il n'y a pas de mensonge, les papiers ils sont là, je vais vous parler de mes chiffres et de ce que ça représente. On va prendre du début, début, début. D'accord, j'ai mis une petite calculatrice ici, j'en aurai peut-être besoin. Imaginons, on va prendre un chiffre standard type. Vous remplacez un médecin sur un mois, vous générez un chiffre d'affaires brut de 10 000 euros. Bon, ok, déjà ce qu'il faut savoir, peut-être vous ne le savez pas, peut-être vous le savez déjà, ça c'est vraiment la base, on ne va pas s'y attarder 10 000 ans, c'est qu'il y a une rétrocession. C'est-à-dire que quand vous remplacez quelqu'un, vous faites rentrer dans sa caisse 10 000, vous ne prenez pas les 10 000. D'accord ? Il y a une rétrocession qui en général se négocie, c'est à peu près 70 à 80%. C'est-à-dire que si vous, comme j'ai dit, vous faites rentrer les 10 000 euros dans la caisse, en général ça dépend de où vous travaillez. En province, c'est 80% en général. Après, je sais que sur la capitale, c'est plus aux alentours de 70%. Mais du coup, à partir du principe qu'on est sur une rétro à 80, vous faites rentrer 10 000 euros, le médecin en question revient de vacances, il fait sa compta, il vous fait un virement, il vous vire 8 000 euros. D'accord ? Ça, c'est la première étape, étape de rétrocession, un petit peu entre parenthèses, implicite, parce que quand je parle de votre chiffre d'affaires, je parle directement des 8 000. Mais il faut savoir qu'il y a une étape préliminaire. Bon, on va partir sur ces 8 000 euros. Ensuite, bon, vous n'avez pas de fiche de paie, il n'y a pas une DRH qui va vous donner votre fiche de salaire avec les cotisations. Donc, il faut les payer à des organismes. Donc, le premier organisme, ça va être l'URSSAF. Donc, à partir du moment où vous commencez une activité libérale, très rapidement, dans le mois qui vient, il faut vous déclarer à l'URSSAF qui va être l'organisme qui va vous prélever les cotisations sociales qui vont permettre de payer, financer l'assurance maladie, fonds de solidarité vieillesse, les prestations familiales et d'autres prestations sur lesquelles moi, je ne suis pas spécialiste et je ne pourrai pas vous renseigner. Mais en tout cas, voilà, les quantisations sociales de base qui sont prévées aussi sur les fiches de paie des personnes salariées. Et du coup, ça, ça représente combien ? Combien l'URSSAF vous prend ? J'ai ici des feuilles, j'ai fait les calculs en termes de pourcentage. Il faut savoir qu'au début, c'est forfaitaire, c'est-à-dire que vous commencez, vous avez généré zéro, vous déclarez une activité, vous allez quand même payer de manière trimestrielle des cotisations qui ne sont pas très élevées. C'est quelques centaines d'euros, d'accord ? Ensuite, rapidement, moi, j'ai été régularisé, c'est-à-dire que j'ai remplacé quelques mois sur une première année. Deuxième année, je fais une déclaration. Donc, les premiers trimestres de l'année, j'étais encore sur un forfait. Et bam, à partir de l'été, on arrive sur des grosses cotisations qui font suite à une régularisation, d'accord ? Mais ce n'était pas assez significatif. Là, j'ai attendu vraiment deux ans. Et là, bon, cette année, ça va. C'était assez conséquent en termes de cotisations. Et du coup, ça représentait combien ? Les cotisations URSAF, 10%. D'accord ? 10%, c'est ce que représente les cotisations URSAF. À noter que ce n'est pas vraiment 10%. Parce que là, il y a quelque chose sur lequel je ne saurais pas vous renseigner du pourquoi et du comment. Mais il y a une partie de participation de la CPAM pour le paiement de la cotisation URSAF. À un certain niveau. Et je suis passé de 10% à 7%. Ça fait plaisir. Maintenant, pourquoi ? C'est une histoire d'activités conventionnées, tout ça. S'il y a des gens experts dans le domaine, je vous invite à mettre le pourquoi du comment en commentaire. En tout cas, sans exonération, c'est 10%. Avec la mienne, en fonction de ce que j'ai gagné, etc., de mon type d'activité, je passe à 7%. Ça, c'est pour l'URSAF. Ensuite, deuxième organisme auquel il faut payer des cotisations, c'est pour la retraite. En tant que médecin libéral. C'est la CARMF, d'accord ? La CARMF, donc à laquelle il faut s'inscrire. Donc, vous allez dire comment il faut s'inscrire. Je ne pense pas m'être inscrit de moi-même à la CARMF. D'ailleurs, avant de commencer, on me disait souvent, t'inquiète, ils vont te retrouver. Et effectivement, je pense qu'une fois, après avoir fait son inscription à l'ordre, après avoir fait ses premières déclarations URSAF, rapidement, j'ai reçu un courrier d'affiliation à la CARMF. Bon. Avec la première année, une cotisation forfaitaire, qui n'était pas hyper conséquente. Voilà, que j'ai payé de manière aussi, je pense, mensuelle. Je fais des prélèvements automatiques. Donc, je ne saurais pas vous dire si c'était mensuel ou trimestriel. Mais non, je pense trimestriel pour l'URSAF et mensuel pour la CARMF. Et ensuite, vient la régularisation. Et on m'avait dit que pour la CARMF, prépare-toi. Et avant de faire le libéral, on me disait toujours, mets la moitié de côté pour payer tout ce que tu auras payé. D'accord ? Tes cotisations, tes impôts. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirais, c'est effectivement, on peut rester sur la somme de 50% de côté. La CARMF, la régularisation, elle est arrivée là, deux ans après le début des premiers revenus. Et waouh ! Elle est... Il faut s'y préparer, quoi. Dans le sens où, effectivement, il faut mettre de côté quand vous générez des revenus bruts. Et du coup, c'est l'équivalent, j'ai fait le calcul, pour moi, 15%. D'accord ? Donc, si on part sur la cotisation URSAF sans exonération, 10. Et la cotisation CARMF, 15. Donc, on est à 25%. Déjà, d'accord ? 25% à payer. Et ensuite, bien, vient les impôts. D'accord ? Donc, les impôts, effectivement, là, il n'y a pas de bonne réponse à donner. Ça va dépendre du revenu que vous avez généré, de votre situation familiale aussi. Moi, je peux vous dire, sans vous dire combien je paye, en toute transparence, ça vous donnera une idée, une fourchette. D'accord ? Je paye 18,5%. Donc, 18,5%, je fais le calcul. Ça fait qu'on est sur un total de 43,5%. D'accord ? Entre ce qui rentre au début et à la fin, du coup, en gros, ce que vous devez enlever. Donc, effectivement, mettre 50% de vos revenus de côté brut pour payer tout ça, ce n'est pas une mauvaise idée. Ça vous laisse de la marge parce que, comme je disais, les impôts, c'est relatif. Moi, j'ai payé 18. Peut-être que quelqu'un paiera 23. Peut-être que quelqu'un paiera 13. Et dans tous les cas, je pense que 50%, c'est une bonne marge de sécurité. Et là, on est dans le cadre de l'exercice d'un médecin remplaçant. C'est-à-dire qu'à côté de ça, je n'ai pas de charge fixe à payer. C'est quoi les charges fixes ? C'est que vous êtes installé, vous avez votre cabinet, vous devez payer le loyer, télé-secrétariat ou secrétariat physique, vos abonnements, les logiciels, tout ce qui en suit. D'accord ? Donc, pour un médecin libéral installé, si on extrapole, voilà, c'est une extrapolation à prendre avec des pincettes, j'invite peut-être ceux qui sont concernés à commenter, ben, peut facilement passer, avec impôt compris, je parle, 40 à 50%, voire 50, 60%. Et par expérience de ce que j'entends et de discussion, je sais qu'il y a des médecins qui vont jusqu'à 60. D'accord ? Ça existe. 60%. Donc, ben, donc, voilà. Finalement, donc, si on partait de la rétrocession de base, si on partait des 10 000 euros, donc, vous générez 10 000 euros de chiffre d'affaires brut dans un cabinet sur un mois, par exemple. C'est un exemple type, il n'y a pas de... Voilà, je vous donne pour calculer, c'est facile de calculer sur 10 000 euros. 10 000 euros, vous enlevez la rétrocession que vous devez donner au médecin, vous arrivez à 8 000 et sur les 8 000, vous enlevez 43,5. Donc, attendez, de tête, je ne saurais pas vous faire. Donc, 43,5 pour 100, donc, divisé par 100, voilà, égal, et du coup, multiplié par 10 000. Pardon, pas par 10 000, par 8 000. Attendez, deux secondes. Hop, je fais le calcul. Voilà, ça fait 3 480 euros de cotisation sur les 8 000 euros. Donc, 8 000 moins 3 480. Putain, la calculatrice de l'ordinateur, elle est merdique. Alors, 8 000 moins 3 480. Voilà, égal, 4 520. OK. Donc, si vous êtes sur un cabinet, vous remplacez un mois, vous générez 10 000 euros de chiffre d'affaires brut avant rétrocession, après la rétrocession, après l'Ursaf, après la CARMF, après les impôts, il vous reste à peu près entre 4 et 5 000. D'accord ? Voilà, maintenant, évidemment, cette vidéo, ce n'est pas une science exacte. Je pars de mes propres cotisations, de mes propres pourcentages, de ma propre expérience. Ça laisse quand même une fourchette qui, je pense, peut se calquer sur la vie d'un petit peu de tout le monde, tous ceux qui vont générer de l'argent en libéral. Après, il y aura la fourchette basse, la fourchette haute, mais à peu près, voilà, on est en tout cas, pour résumer, parce que je vous ai peut-être perdu avec les chiffres, en comprenant les impôts, je dois mettre, dans ce que je fais rentrer au début, 43 % du revenu de côté. D'accord ? Donc, presque la moitié. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une mauvaise idée de mettre la moitié de côté. Ok ? Et puis, voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Donc, évidemment, cette vidéo, on me l'a demandé depuis longtemps, tu mets combien de côté, combien pour payer tes cotisations ? Il fallait du temps pour répondre à cette question. Aujourd'hui, je vous y réponds. Et du coup, je vous laisse me dire un petit peu peut-être aussi vos expériences, si vous avez des questions. Ceux qui sont installés, peut-être mettre un petit peu plus, affiner, donner du détail, sur vos charges fixes, qu'est-ce que ça représente. Et puis, voilà. Après, je n'ai pas donné de détail sur la manière de procéder pour faire les déclarations et tout ça. Ce n'était pas le but. C'était surtout donner des fourchettes. Mais je pense que c'est ce que j'ai fait. Du coup, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter pour dire un petit peu ce que vous en pensez. Et surtout, si vous ne me connaissez pas avant, abonnez-vous parce que, bon, là, c'est une vidéo fiscalité, mais à la base, sur cette chaîne, c'est surtout des vidéos médicales. Mais des fois, il y a des vidéos comme ça où je vous parle un petit peu de mon expérience en tant que médecin pragmatique, terre-à-terre sur la vie, le cabinet, etc. Donc, voilà, je vous invite à vous abonner. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao tout le monde.